... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes au restaurant universitaire d'Alençon pour la rentrée culturelle de la maison de l'étudiant d'Alençon, qui continue. Nous allons rencontrer le collectif des étudiants d'Alençon, qui n'est pas encore arrivé malheureusement, vous savez les étudiants. Et puis il y a, vous vous appelez, Michael Buffeteau, pour le service déchet de la communauté urbaine d'Alençon. C'est ça. Donc du coup, je vais faire un petit changement, puisque du coup, ça devait commencer par le collectif. Mais comme ils ne sont pas là, je vais commencer par vous. Donc on va commencer par les petites questions face caméra, pour présenter brièvement votre structure. L'idée, c'est de présenter en une minute, et après on passera à l'interview. D'accord. Ça vous va ? Communauté urbaine d'Alençon, service déchet ménager. On est situé au 26 rue Balzac, à Alençon. Bien. La mission du service, c'est de mettre en place la politique déchet qui est décidée par les élus sur le territoire, donc notamment via des actions de sensibilisation, d'accompagnement, de contrôle des prestations. Voilà. ... à des étudiants, puisque nous, on applique la politique à l'ensemble du public. Alors après, les étudiants, on peut les rencontrer à travers les sensibilisations que l'on fait dans les différents forums. On les accompagne également, enfin, ils peuvent venir sur nos différentes animations pour fabriquer ces produits, fabriquer ces produits ménagers ou ces produits de beauté, voilà. Bien. Est-ce que vous... ... ... ... Oui, par exemple, les rentrées de soirées étudiantes le jeudi soir. À l'époque, alors il y a 2-3 ans, on avait encore une tournée, une collecte des déchets en centre-ville d'Alençon qui se faisait le jeudi soir. Et c'est vrai qu'il arrivait de temps en temps, assez rarement, de retrouver des sacs un peu partout. Donc, c'est pas forcément une anecdote positive, mais bon, un peu rigolote. Du coup, maintenant, on a... Et puis, on a basculé le jeudi au vendredi soir, parce que quand les étudiants partent en week-end, ça leur permet de sortir leur sac le vendredi soir. Eh bien, merci. Donc, on va passer à une petite interview un peu plus libre. Déjà, peut-être rappeler ce qu'est la communauté urbaine à l'Alençonnès. Peut-être qu'ils connaissent pas encore les étudiants ce que c'est. Oui, alors, comité urbaine à l'Alençon, on regroupe les 32 communes, donc à l'Alençon et 32 communes qui sont autour. Et donc, on a récupéré la compétence collecte et traitement des communes. Donc, on passe les marchés pour collecter, pour traiter les déchets de la communauté urbaine à l'Alençonnès. Donc, on va dire bonjour à Jules, parce qu'on a été rejoints par Jules, donc qui représentera le collectif des étudiants à l'Alençonnès. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez faire un petit détail, peut-être, du rapport avec, justement, les étudiants ? Parce que c'est vrai qu'ils arrivent sur l'Alençon, et des fois, ils connaissent pas les règles, ils connaissent pas les horaires. Peut-être faire un petit rappel de tout ça ? Alors, les horaires en détail et les jours, ça va être compliqué, parce que souvent, les secteurs, on a des jours et des horaires différents. Néanmoins, on a donc le site internet de la communauté urbaine à l'Alençon, où les infos, où les étudiants peuvent récupérer les infos. On a également le service qui est au 26 rue Balzac, qui est ouvert. On a vu pas mal d'étudiants qui sont venus chercher des sacs. Ceux qui habitent sur Alençon et la Pro-Air-Couronne, on met à disposition des sacs bleus pour le tri sélectif, les emballages, et des sacs translucides pour les ordures ménagères. Donc, on en a eu pas mal qui sont venus les chercher. Donc, sacs bleus, on met tout ce qui est recyclable ? Non, on met tout ce qui est emballage. Donc, les papiers et le verre, il faut les amener jusqu'au conteneur, qui sont disposés sur le territoire. Donc là, par contre, on peut les trouver sur la carte, sur le site internet. Et ensuite, tout ce qui est emballage, boîte de conserve, aluminium ou autre, ça, c'est dans le sac bleu. D'accord. Et c'est ça qui sont mis à disposition gratuitement ? Gratuitement, exactement, pour les usagers. Bien. Et après, ceux qui habitent en dehors de la comité urbaine de la ville-centre d'Alençon ou de la Première-Couronne, on a également des espaces propretés, où là, c'est des conteneurs vers lesquels on va déposer nos déchets. Est-ce que vous avez des missions un petit peu annexes ? Enfin, connexes, mais par exemple, j'ai cru comprendre qu'on pouvait retirer chez vous des autocollants StopPub, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites pour être des éco-citoyens ? Parce qu'on en parle un petit peu en ce moment, mais beaucoup même. On essaye de mettre en place pas mal d'animations pour essayer d'accompagner les gens, qu'on ait une sorte de facteur d'entraînement. Par exemple, dès qu'il y a un événement, on essaye de s'y intégrer pour présenter le service déchets ménagers. On essaye d'avoir un peu des jeux ludiques également pour faire venir les gens sur le stand. Et on propose tout au long de l'année des ateliers pour fabriquer ses produits ménagers soi-même, fabriquer ses produits cosmétiques soi-même. On met en place des aires de compostage également. On essaye de travailler avec les restaurations collectives pour essayer de diminuer le gaspillage alimentaire. On essaye de faire du porte-à-porte, de la sensibilisation. Et après, on a pas mal d'outils qui existent dans notre service, que ce soit le guide pour le trier ses déchets, le guide consommer malin, qui répertorie un peu toutes les structures qui peuvent permettre à l'étudiant ou à tout usager de faire réparer ses produits plutôt que d'en racheter, de faire tout ce qui est un peu lié à l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a des manifestations à venir ? Par exemple, où on peut inviter les étudiants ? Il n'y en a pas une au mois d'octobre ? Tout le mois d'octobre, il y a le fait. Donc ça, c'est avec le service développement durable. On a plusieurs animations qui arrivent. Dernièrement, on était présent plutôt sur le TocTocToc, où on avait un stand. Et prochaine manifestation, là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent. Non, là, ça va être plus des ateliers. Donc il faut surveiller surtout dans le prochain Alençon Mag. On aura surtout des ateliers qui vont être proposés. Donc là, c'est assez intéressant, puisque ça permet vraiment de pouvoir fabriquer son produit soi-même, donc d'avoir des économies et d'éviter un peu tous les produits qui peuvent être susceptibles d'être dangereux. D'accord. Eh bien, merci en tout cas pour cette présentation du service déchets de la ville. Alors, ça nous paraissait important de le mettre aujourd'hui, notamment pour rappeler un petit peu le bon comportement à être quand on arrive dans une ville, le bon comportement à adopter. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Les horaires sont différents. Voilà. Les méthodes de tri sont différentes, etc. Mais c'est important aujourd'hui quand même. L'écologie, on en parle tous. On sait qu'il va falloir tous y mettre. Et voilà, c'est le moment vraiment de commencer, y compris quand on est étudiant. Oui, complètement. Et puis, on est ouvert, nous, le service à tout partenariat. Si des étudiants ont des idées, on est toujours ouvert à discuter, à travailler sur ces idées et à accompagner les étudiants. Voilà. Bon. Eh bien, merci. Je vous propose de faire un petit jeu. Donc, c'est un quiz musical. Et comme les groupes précédents, vous allez pouvoir choisir la catégorie au hasard. Et donc, un ou quatre ? Un ou quatre ? Quatre. Quatre. Ah, c'est un jeu un peu particulier. C'est un jeu de bruitage. Donc, c'est des bruitages de films. Il va falloir essayer de les reconnaître. Alors, je ne dis pas, ça peut être assez difficile. Donc, je vais prendre ma petite fiche qui, j'espère, n'est pas tombée par terre. Et je pense qu'elle est tombée. Non, c'est bon. Et donc, ce sont des bruitages de films. Et il va falloir tenter de reconnaître d'où ils viennent. Alors, films, il y a un petit peu de série aussi. Alors, je vous propose d'écouter le premier. On va faire un petit concours entre vous deux. Alors, hop, ce n'est pas le bon. Je vous remets, hop. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Ils vont voyager à travers des mondes. Les gardiens de la galaxie ? Non. À travers un gros portail. Un vieux film. Stargate ? Oui, Stargate. Bravo. C'était l'ouverture de la porte de Stargate. Je ne connais même pas le film. C'est assez vieux. Il est très, très dur. Un vieux film. Un post-apocalyptique. Ouais. Dans un monde désolé. Avec un ancien flic, je crois. Qui a eu une version très récente. Qui a eu un remake. Non, vous ne voyez pas avec des bagnoles, des camions. Non, pas Mad Max. Eh bien, si, c'est Mad Max. Ah oui, d'accord. C'est le boomerang en Mad Max. Alors, c'est une scène un peu emblématique où quelqu'un se fait trancher les doigts avec un boomerang. Ah oui. Allez, il va y avoir des films plus récents. Je vois Jules, là, qui est 2 à 0 pour l'instant. Un peu perdu, oui. Attention. Est-ce qu'il y en a qui ont deviné ce que c'est ? Non, toujours pas. Toujours pas. Je vois les yeux des gens qui se demandent ce que c'est. Je pense que les gens sont dans l'incertitude totale. Une créature horrible dans la jungle. Dans la jungle ? Oui. Qui est à moitié invisible. Ah, oui. C'est vieux aussi, ça. C'est vieux aussi. Mais c'est vieux, vous connaissez aussi. Oui. Attention, alors, comment il s'appelle ? Ah, ça peut... Non, ça ne vient pas. Non, vous ne voyez pas avec George de Neger ? Oui, je vois le film, alors le titre, je... Bon, allez. C'est Predator. Predator, oui. C'est le bruit du Predator. Allez. Ouais. La prochaine, c'est plus récent. Alors, attention. J'espère, j'espère. Star Wars. Alors, c'était Star Wars après. C'est quoi celui d'avant ? Allez, je le refais. Oui. Hunger Games. Hunger Games, bravo. Le sifflement du G-Mokeur. Et on va compter Star Wars, qui a été réussi aussi. Alors, attendez, hop, je stoppe mon truc. La remontada. Ça, c'était intergénérationnel, j'aurais pu trouver. C'est ça. Attention. Extrait d'après. On a triché, on les a mis... Est-ce que vous avez deviné ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non, personne, je regarde dans l'Assemblée. C'est dur. Il faut penser super-héros. Super-héros ? Avengers. Ouais. Spider-Man. Wolverine, peut-être ? Oui, Wolverine, c'est le bruit de sortie des griffes. C'est compliqué, je dois dire. Allez. Allez, on en fait encore deux. Allez, c'est parti pour le septième. Je dirais Indiana Jones. Oui, Indiana Jones, le claquement du fouet. Et bien, bravo. Et allez, un petit dernier pour départager. Pour sauver l'honneur. Allez, pour sauver l'honneur. Harry Potter, non ? Peut-être ? Beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros qu'Harry Potter. Godzilla. Ouais, Godzilla. Non, ce n'est pas Godzilla, mais c'est un reptile aussi. Jurassic World. Oui, Jurassic Park. C'est le bruit du T-Rex. Vous avez hérité de la catégorie la plus compliquée, je dois dire. J'ai bien démarré, mais... Beau remontada. Belle remontada. La remontada, toujours. Bien. Toujours présent. Et bien, on va enchaîner avec le collectif des étudiants à l'Ansonnet, avec Jules qui le représente et qui est son président. On va passer d'abord peut-être aux faces caméra. Si ça vous va ? Notre adresse se trouve ici, donc au Bolle Universitaire de Montfoulon. Et on n'a pas réellement de local à proprement parler, mais on est présent sur tout le campus, avec des représentants dans chaque structure, notamment des représentants, je pense, au droit, à l'ISPA, aussi au kiné et à l'IUT. Moi, je fais partie de l'IUT. Voilà. On va enchaîner avec la dernière question. L'activité, c'est surtout de promouvoir une vie étudiante réussie pour les étudiants venant de toutes les structures et d'arriver à les regrouper pour créer une vraie cohésion de campus et plus seulement une cohésion inter-formation, au sein d'une seule et même formation. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Et on peut aussi permettre d'accompagner certains étudiants qui auraient des problèmes de démarche administrative, des choses comme ça, on peut les aider. Donc en fait, on a un panel d'action très vaste qui va nous permettre d'améliorer, on va dire, le quotidien des étudiants vivant sur le campus. Alors, des offres spécifiques aux étudiants. Oui, je pense que pour l'instant, en fait, nous, on est un collectif assez jeune. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément développé de choses. Il me semble que ça fait trois ans qu'on existe. Et donc pour l'instant, ce qu'on va proposer, ça va être pour l'instant des événements comme le Toc Toc Toc, qu'on était présents mercredi dernier, qui a permis d'organiser un bel événement, d'une part l'après-midi et d'autre part le soir, pour rassembler les étudiants. Donc ça a été une réussite. L'après-midi avec des jeux relativement ludiques et le soir avec une soirée, mais assez bon enfant, avec de la musique et peu d'alcool. Donc c'était assez sympa. Ça a permis de rencontrer... Je pense que les gens ont pu rencontrer d'autres personnes. En ce début d'année, c'est agréable de se sentir accompagné, d'avoir des événements comme ça, j'imagine. Je pense qu'on ne peut pas parler de la vie étudiante à Lançon-Est sans parler des kinés qui sont omniprésents. Ils sont partout avec leur déguisement, donc je pense qu'il y en a dans le rue. Et l'anecdote qui est assez rigolote, c'est que quand on va en boîte le jeudi soir, on voit autant de gens déguisés que de gens pas déguisés. Je pense qu'on voit ça qu'à Lançon. Si on va dans des grandes villes, je pense à Rennes, Caen ou n'importe où, on ne va jamais voir de gens déguisés en boîte. Et c'est vrai que ça fait sourire et c'est des choses qu'on voit peu. Merci pour ce petit face caméra. On va peut-être passer un peu plus en détail, pour savoir le collectif des étudiants à Lançon-Est. Il regroupe déjà 5 associations étudiantes, on le rappelle. Le BDU l'ISPA, l'AJA qui est l'association des jeunes juristes à Lançon-Est, l'AUIA qui est l'association des étudiants de l'IUT d'A Lançon, il y a la TADEI qui est l'association de l'IFRES, de tout ce qui est kiné, ergo, podo. Et puis il y a l'ASSEPSI qui est l'association des infirmiers, assistants sociaux, éducateurs spécialisés. Et au sein de cette structure, je peux le dire puisque j'en fais partie, il y a la maison de l'étudiant et le bureau de formation Jeunesse de l'Orne. Quel est le but premier de cette association ? Le but premier, ça va être de créer un lien entre les étudiants de chaque association et donc de créer une vraie cohésion étudiante à Lançon, comme on pourrait le voir dans des plus grandes villes étudiantes. Mais c'est vrai qu'à Lançon, c'est une ville étudiante qui est en développement encore, qui est jeune, on peut le dire, par rapport à des campus qu'on sent en 200 ans. Le campus d'A Lançon est assez jeune et il est en train de se développer encore. Moi, je ne suis là que depuis un an, mais j'imagine que le développement a dû se faire petit à petit avec des bâtiments qui se sont construits dans les années 2000. Je pense aux bâtiments de droit, aux rues, des choses comme ça, aux kinés qui viennent d'arriver très récemment. Et d'autre part, il y a l'IUT qui est là depuis plus de 30 ans maintenant. Et je pense qu'il faut continuer à développer ce pôle universitaire qui peut, à terme, devenir un vrai centre étudiant de Normandie. Et donc, on en parlait tout à l'heure, enfin, tu en parlais tout à l'heure de la soirée Toc Toc Toc, qui était en début d'année, qui était un événement pour présenter la ville d'A Lançon aux étudiants et aux nouveaux arrivants. Il y a d'autres soirées qui vont venir avec le collectif ? Oui, alors, il y aura la soirée Oasis au mois de mars, avril, ouais. Et pour l'instant, il n'y en a pas de prévu officiellement, mais on va essayer de faire un événement à peu près tous les 2-3 mois pour rassembler un petit peu les gens. Et peut-être une soirée pour Halloween qu'on est en train de regarder pour faire une soirée Halloween qui pourrait fédérer un petit peu tous les BDE, voilà. Et donc, organiser des événements, ça demande du budget, ça demande aussi beaucoup de main-d'oeuvre. Est-ce que peut-être c'est le moment de faire un petit appel aux bénévoles, peut-être, qui souhaitent rejoindre le collectif ? Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'on a un collectif qui a peu de moyens, parce que vous vous en doutez, les subventions, on a des revenus grâce aux subventions, mais c'est difficile. Et donc, c'est forcément une association à but non lucratif. Moi-même, je fais ça complètement bénévolement. Clément aussi, on fait tout ça relativement bénévolement. Et c'est pour ça que dans les soirées qu'on organise, et même des événements, parce qu'on ne va pas organiser que des soirées, on peut aussi organiser des événements la journée. C'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir quelques bénévoles pour nous aider à faire plein de choses diverses et variées. Ça peut être servir des bières, ça peut être faire les entrées ou simplement nous aider à organiser, à installer. Et voilà. Après, ça peut être des tâches complètement variées. Mais oui, ce serait agréable d'avoir des bénévoles parmi des gens qui, on sait qu'on a toujours des moments où on ne sait pas quoi faire dans notre appartement. Au lieu de rester chez soi, pourquoi pas venir nous aider ? Ça pourrait être sympa. Venez aider le CEA. Donc, servir des bières, pas que. On sert aussi du coca, de l'orangina, de d'autres boissons non alcoolisées, de l'eau, enfin, voilà. On sert de tout. En tout cas, merci. Merci d'être venus tous les deux et d'avoir présenté vos structures. Je rappelle, le service déchet de la communauté urbaine d'Alençon et le collectif des étudiants à Lançonnet. Merci à vous. Et puis, nous, on enchaîne avec l'association Le Gobelin Farceur et l'association Planète Réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada